Salut à toutes et tous, ici Bal Ariel, on se retrouve aujourd'hui pour une petite annonce, puis un Isaac. Je vais donc commencer à faire des streams de temps en temps pour du speedrun. Et là, comme vous le voyez à votre écran ici, c'est beau, c'est magnifique, c'est vraiment extraordinaire, mirifique, mirabolant. Ce fond que j'ai fait moi-même, voilà, tout ça, tout ça. Donc, ce que je voulais dire sur tous ces premiers streams sur Twitch, ce dimanche 3 mars 2019, à partir de 15h, et ce jusqu'à probablement 20h, voire plus. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire du Minute, je vais essayer de commencer un nouveau speedrun, probablement le New Game+, mais peut-être pas, je verrai, ça dépendra. Je vais commencer à regarder les runs tout à l'heure. On fera aussi du Isaac, ça c'est sûr et certain, on fera du Isaac en Racing+, puisqu'il a été annoncé que le Toll 2 se ferait sur Racing+, donc on fera du Isaac sur Racing+. Et on fera aussi, qu'est-ce que j'avais dit d'autre ? Ah oui, on fera un protorun, aussi protorun, cette superbe émission qui teste et speedrun des prototypes de jeux vidéo. Donc on fera aussi un protorun en live, j'ai envie de voir ce que ça va donner, je pense que ça peut être cool. Donc voilà, on fera tout ça, et aussi ce sera entremêlé d'autres trucs, notamment de, je sais pas trop, on verra, peut-être de FTL, de Spelunky, j'ai envie de me remettre à Spelunky. Enfin, de petits jeux comme ça, plutôt plus détente, pour pas faire 5h de speedrun d'affilée en live, non plus, je suis pas très habitué à ça, donc voilà. Voilà, vous voyez là, très très loin, le Twitch, en dessous le Twitter, en dessous le YouTube, voilà quoi, tout ça quoi, donc balle arrière, merde, finalement. Et on va tout de suite se lancer sur Isaac, du coup, maintenant que j'ai fait les annonces que je souhaitais faire. Ah, il est où le jeu ? Voilà le jeu. Bon, je pense que la caméra, elle est super mal mise, mais, merde, on verra plus tard. J'ai pas deux écrans pour l'instant, donc, alors oui, on va faire un daily challenge, j'ai fini les daily challenges, ah bah, ça va très bien, je les ai finis, ça y est, mais, les deux dernières parties étaient pas très intéressantes, j'ai fait des victoires, mais c'était juste pas intéressant. Donc, je les ai pas enregistrées, enfin, je les ai enregistrées, mais je vais pas vous les publier, parce qu'il y a un moment, ça va, on a compris ce que c'était, mais je voulais quand même terminer ces daily challenges, pas les restées, genre, bon bah, oui, non, mais, en fait, c'est fini, voilà. Hop, là, bravo. J'avais vraiment envie de continuer. Un choup d'ahoup, c'est pas une mauvaise nouvelle, honnêtement. Donc, voilà, ouais, l'idée, ça va vraiment être de faire du speedrun en live, et juste, parfois, couper d'autres trucs, parce que, parce que si je fais que du speedrun, encore une fois, pendant 5 heures, il y a un moment, j'aurai même plus l'énergie, de toute manière, de faire quoi que ce soit d'intéressant. Donc, voilà, bon, après, suivant les jeux que je ferai aussi, et les jeux que je ferai en pause détente, je vous expliquerai les trucs, si vous êtes là, je vais pas vous laisser, merde, regarder du FTL alors que personne n'y comprend rien, ou du spelunky alors que personne n'y comprend rien, ça serait dommage. Oui, mon objet, il n'y a pas d'objet, on est sur... Ah, mais si, je suis bête. J'ai le headless baby nul. Ok. Bon, après, choup d'ahoup, ça fait un peu doublon avec mon objet. Ah, non, ouais, ça, c'était à peu près sûr. Mais bon, pourquoi pas. Oh, oui. Je vais juste regarder. Deux secondes, sur OBS, comment ça se passe ? Je cache pas trop, je pense, ça doit aller. Ouais, maintenant, vous voyez ce que je bois pendant les transitions. Comment il appelle ça, du liquide magique doré ou quelque chose comme ça, dans Dwarf ? Je ne sais plus. Bon, là, du coup, pour l'instant, Azazel est excellent personnage, probablement le meilleur du jeu. En fait, le seul qui n'a besoin que d'une chose, c'est de porter. Le reste, bon, bah, il aura quoi qu'il arrive au fur et à mesure, mais de la porter, il en a vraiment besoin. Et sinon, il y a déjà un dégât de fou, c'est pour ça qu'il est très très souvent utilisé dans les objectifs. Je ne sais jamais, c'est quoi, c'est quoi de shot ou c'est un infestation 2, ça ? C'est pas slow effect, je crois que c'est quoi de shot. Quoi de shot, j'ai pas envie, ça me ralentirait vraiment. Infestation 2, il ressemble à quoi ? Il ressemble pas à ça. Bon, allez, pour rigoler. Ouais, c'était bien quoi de shot. C'était une erreur, mais bon, on va dire que... Voilà. Donc en fait, le problème, c'est que je vais tirer extrêmement lentement, mais dites-vous que maintenant, mes dégâts sont quadruplés, donc je vais quasiment one-shot les boss. Après, ça s'améliore, hein, avec beaucoup de tiers up. Cool. Ça me permet de prendre un objet à Devil Deal, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Bon, je l'ai pas one-shot, mais bon. Ouais. Ah, la sacré officiel dagger. Ah, ou alors, est-ce qu'on serait pas tac ? Moi, j'aime beaucoup quand on met une conception, c'est vraiment un objet que je trouve cool. Je peux pas prendre les deux, c'est abusif de prendre les deux. Allez, on rigole. Par contre, je vais aller me faire un magasin. Sacré officiel dagger, c'est très très bon pour mon build, honnêtement. C'est un des meilleurs trucs que je pouvais avoir. Oh, le store refresher à 7, c'est en temps. Ouais, mais j'ai vraiment besoin d'un cuir bleu, là. Ouais, voilà. Je le fais vraiment pour rigoler, là. Bon, je devrais essayer d'aller vite. C'est quoi l'objectif ? Ah, c'est mom's foot. J'aurais clairement pas dû prendre combien de conceptions. Ça va me servir à rien, en fait. Oh, bah ça, c'est pas si mal, en vrai. Mais deux saoules, quand même. Deux saoules, donc deux cœurs bleus. Et en plus, je repousse, entre guillemets, les tirs. Oh, si, je repousse les tirs, carrément. Ça, ça sent la secrète. Ouais. Très tentant. Je vais utiliser ma pilule. Ah, il me draw aussi. Très, très tentant. J'ai du dégâts, maintenant, c'est pas ça qui va me manquer. Évidemment, avec deux fous, c'est pas fou, mais... On va s'en servir pour essayer de choper le... Le HP up. Ça serait chouette. Ah, c'est très, très chiant, quand même. Là, j'avoue qu'un petit choup de whoop. Bravo. Puis, je joue jamais la Blancard. Alors que je sais que ça peut vraiment permettre de casser le jeu, mais... Ça, ça sert strictement à rien. Ah, si, justement, ça augmente ma portée. C'est très bien. J'ai eu mon objet. J'ai pas envie de faire le boss tout de suite, parce que j'aimerais bien trouver le magasin pour potentiellement prendre un cœur bleu en plus. Oui, très bien. Bah, j'ai déjà eu la secret, donc ça sert à rien. Donc, oui, hein. Mister MV a annoncé le... Le Tears of Legend 2 sur Racing Plus. Ou, en tout cas, je suppose une partie. Ce que je trouve un peu bizarre, parce que... Racing Plus, c'est 7 personnages minimum, et c'est tout d'affilée. Donc, c'est un peu violent. Et je trouve que, d'une part, ça manque de variété, de choses à faire. Et puis, du coup, c'est vraiment très très bon, quoi, l'enchaînement. Ouais. Mais bon, pourquoi pas, après... Donc, c'est pour ça que je vais me réentraîner au Racing Plus, et je préfère le faire en... Pourquoi je viens là ? Je préfère le faire en live. C'est beaucoup plus agréable de... Alors, je dis ça, j'ai encore jamais fait de live, mais ça se sent, en fait, que c'est beaucoup plus agréable. Ah non ! Wow ! Ok, cool. Parce que, du coup, voilà, ça permet aussi de discuter en même temps. Et en même temps de garder une... Une gymnastique, j'ai envie de vous dire. Euh... Non mais ça, c'est rigolo, mais... Est-ce que je m'en ficherais pas un peu ? Cela dit, je pourrais perdre quoi de shot ? Ça pourrait être rigolo. Oh, allez, on se marre. Oh, Incubus ! Incubus couteau ! D'accord. Je garde mon dégâts. Ok. Ok, bah oui. C'est pas brimstone, hein, c'est couteau, mais est-ce que c'est pas mieux, finalement ? Euh... Ah oui, d'accord, j'ai le... Le back-eye. L'œil dans le dos, qui fait que de temps en temps, donc je tirerais des couteaux dans les deux sens. C'est mignon comme tout. J'ai perdu la blank card, hein, décidément. Je ne la jouera jamais. J'ai 99 bombes, ça c'est une bonne nouvelle. Ah oui, j'ai moult cœur aussi ! Oh là là ! Non, mais c'était vraiment le pif absolu qu'il fallait faire. Donc oui, voilà, pour terminer là-dessus, clairement, le... Le live, ça m'aidera pour speedrunner et c'est pour ça que je m'en servirai. C'est dans l'idée de faire des speedruns. Donc je me dis que je minite... Je le ferai probablement à peu près dans l'ordre que j'ai dit. Minite, puis peut-être plutôt minite proto-run inutile. Minite proto-run, puis Isaac. Quoique, Isaac, c'est... Ouais, moi aussi, plutôt dans ce temps-là quand même, je pense. Et entrecouper par contre d'autres trucs. Parce qu'encore une fois, je ne vais pas tenir... Je ne vais pas tenir 5 heures de speedrun. Enfin, je dis 5 heures, oui, voilà. Je ne sais pas trop combien de temps va durer le live, mais je ne vais pas tenir 5 heures de speedrun vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Même avec des petites pauses au milieu. J'aurais vraiment besoin de temps. Ah oui, du coup, Richard, la tristesse. Oui, on s'en fout. J'aurais vraiment besoin de temps au milieu pour faire d'autres trucs. Alors, je vous l'accorde, Spelunky, ce n'est pas le jeu le plus reposant. Mais l'idée, ce n'est même pas forcément de gagner une partie. C'est plus que ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. J'ai envie d'en faire un petit peu. C'est un jeu quand même que j'ai beaucoup poncé. Bon, je n'ai jamais réussi le... Le true last bus. Je ne suis même jamais allé jusqu'aux enfers. Ni donc, évidemment, le défil d'aubergines. Il ne faut pas déconner. Mais quand même, j'ai battu Tolmec plusieurs fois. Pas mal de fois, même. Bravo. Est-ce que je veux mon objet ? Non, on s'en fiche. De toute façon, on a gagné, là. J'abuse un petit peu, mais non, en vrai, on a gagné, là. Ah, peut-être la secret. Non, on s'en fout. On s'en fout complet. Alors, théoriquement, si vous avez fait ce défi-là, le descend n'aura pas eu le même effet. Très bien. Normalement, le descend n'aura pas eu le même effet sur vous parce que c'est... Le hasard du descend est fait après la création de la run, je crois. Je ne suis pas persuadé de ce que je dis, mais il me semble vraiment que c'est comme ça que c'est géré. Donc, voilà, vous aurez un descend différent de moi. Non, non, mais c'est bon. Ouais, 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 ouais. Je pourrais m'en aller, mais... Bon, ça va. Ah, non, c'est bon. C'est vraiment cool, par contre, que dans... Ah oui, superbe. Que dans le Rising Plus, ils aient accéléré le spawn de ces fantômes. C'est même pas tant un délire de triche. C'est juste que c'est tellement lent à spawner. On passe tellement de temps à rien faire que... Je sais bien qu'ils spawnent plus vite. Ça me saoule. Ouais. Honnêtement, allons-y. Oh, mais non. En plus, c'est une salle facile. Ouais, je le sais, que je passe plus de temps. Cool. Ah oui, j'ai plus Polydactyly. Alors ça, c'est assez rigolo, parce que les effets type Polydactyly, il y en a beaucoup d'autres qui marchent comme ça. Ils sont quand même efficaces quand vous changez de personnage. Alors que vous ne l'avez plus, en fait. Donc, vous gardez vos deux cartes, ou ce genre de choses, même si vous ne l'avez plus. Par contre, si jamais vous changez, là, c'est fini. Vous perdez votre double. Votre double carte. Votre double trinket, ce genre de choses. Mais bon, c'est vrai que le jeu n'est pas prévu pour ce genre de situation, vraiment. Donc, changer de perso, ce n'est pas censé arriver tous les 4 matins. Allez. Ah oui, allons-y. Plus 4 de dégâts, j'ai un truc qui... C'est beaucoup 4 de dégâts, là, pour un David, je trouve. Allez, hop. Oh oui, j'aurais pu faire le boss rush. Bon, écoutez. Donc, voilà. N'oubliez pas... N'oubliez pas... Le stream dimanche 3 mars, à partir de 15h, et probablement jusqu'à 20h, voire un peu plus, voire carrément plus, et je ferai une pause bouffe au milieu, un truc comme ça. J'espère quand même que cette dernière partie de Isaac sur le Daily Challenge vous aura plu, et potentiellement la dernière partie de Isaac que je mettrai en ligne sans Racing Plus. Et sur ce, je vous laisse, et je vous fais des bisous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada